alors bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur production line alors on s'est arrêté sur de très bonnes choses on va tout lancer on va voir un peu comment ça va se passer alors j'espère niveau argent ça devrait le faire maintenant on devrait tout bien suivre mais on va voir parce que le séchage a l'air de prendre plus de temps pas mal de temps la finition peinture aussi peut-être qu'on devrait ajouter est-ce qu'on devrait ajouter si on ajoute de la finition peinture on va devoir ajouter un séchage finition aussi ça c'est sûr à 300% en tout cas on a l'argent pour le faire donc ça va peut-être le coup alors attendez un jamais retrouvé ce que moi je fais tous les jeux fait jouer à tous les jeux le même jour et du coup c'est un bordel quand je passe et de l'un à l'autre donc finition peinture on va donc en mettre un à la voilà on va en faire un lien comme ça et un zoom comme ça parfait du coup lui on va le déplacer pour le faire venir un comme ça alors est ce que je peux mettre un deuxième séchage finition oui ah zut on va faire comme ça alors ça lui on peut le finir et hop on le fait aller comme ça oh non 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 pas ça comme ça et comme ça voilà comme ça comme ça et comme ça voilà voilà bon bon espérons que ça va ça nous fait gagner plein d'argent bon ici toute la chaîne est à l'arrêt clairement c'est le bordel alors qu'est ce qui nous fait ralentir c'est ici qui nous fait ralentir c'est sage après qui nous fait vraiment beaucoup beaucoup ralentir même chose je crois qu'on va déplacer celui là on va mettre un à la voilà et un comme ça alors ça fait très mal de supprimer tout ça alors c'est vrai que c'est un peu con ce que j'ai fait dans le sens où on perd beaucoup d'espace même on va voir comment tout va se passer si j'espère que ça pourra aller ah ici aussi hein moteur à contenant après ah c'est juste le après ok et le après est-ce que il y a quelque part on peut le mettre non ah ouais non aïe 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 bon c'est pas grave on va laisser comme ça pour le moment c'est pas trop trop grave hein on gagne pas mal d'argent donc ça c'est cool on va pouvoir dépenser pour notre centre de recherche c'est vrai qu'on va devoir laisser de la place aussi pour un studio de design ça a pas encore été recherché on y est bientôt hein ouais il y est bientôt c'est parfait par contre je sais pas quelle taille il fait il semble que nous devons réduire notre production de la gamme suivante ah bah oui d'office on va avoir des petits des petits ralentissements on peut améliorer le robot tant qu'on y est ah oui ça nous a coûté quand même tout ça ah d'accord alors faut faire attention hein quand même à pas trop à pas trop dépenser ouais ici je me suis un peu foiré dans le sens où j'ai pris beaucoup d'espace pour ici alors que ça va assez vite on pourrait accélérer en fait hein je vais à la vitesse normale mais euh ok on a un nouveau design par contre on ne vend pas beaucoup là pas cool centre de recherche alors on pourrait faire ça pour que ce soit plus efficace mais on peut aussi ah oui mais ça on va pouvoir faire la recherche ok alors euh on a maintenant un studio design par contre il nous faut 200 000 attendez parce que j'ai un peu peur niveau argent là on peut faire des emprunts là de nouveau ou pas ah on peut en faire un si on veut ok il y a pas mal de défauts ok ok là là on a lancé ça on pourrait faire la spécialisation contrôle qualité mais voilà qu'on voit rien plus rapide pas sûr séchage plus rapide c'est vrai que ça ce serait un point très intéressant à faire c'est quoi on peut même le mettre comme objectif maintenant regardez-moi tout ce qu'il doit importer semble pas assez cher on est toujours en écho comment est-ce qu'on sait si on passe 100 000 et puis ah voilà voilà en attente de ressources ah ouais à ce point là alors c'est vrai qu'ici on a plein d'entrées on pourrait en profiter on va peut-être faire ça ouf merde j'ai zappé alors niveau argent oh j'ai peur j'ai peur j'ai peur ok ça remonte moi j'ai rien on réduit pour en vendre plus quoi ouais ok ça passe ouais ça coûte cher hein c'est merde oh oh mais ça aussi quoi bon on va prendre l'empreint du coup 1 million 1 million 200 000 et on a beaucoup d'argent là c'est bien c'est à dire qu'on peut en profiter pour mettre notre studio de design voilà qui est vachement bien donc on a bien fait d'attendre donc là on va commencer normalement à chercher ce véhicule 5800 5400 5400 on va le faire hein 400 000 ouais ça va faire mal mais il faut qu'on vende nos véhicules hein absolument on pourrait dépenser encore je crois dans le centre de recherche est-ce que je remettrai un studio de design non plus on va essayer alors j'espère que ça va pas être trop dangereux on vend pas nos véhicules là ah j'ai un peu peur ok ça se passe on remonte un peu ça c'est une bonne nouvelle 700 500 300 là on pourra rembourser notre emprunt bientôt ok donc ça ralentit maintenant ici montage train de roue ah oui il est il se découpe en 3 parties d'accord alors au niveau électricité aussi hein on dépense plus ce que je vois et mon chien a l'air d'être d'accord avec vous enfin en tout cas avec moi ouais on va devoir débloquer je crois mettre plus de centrales électriques réduire notre production bah ouais mais bon je veux bien mais comment est-ce qu'on la réduit on a que ce modèle là allez je crois qu'on est à quoi un tiers pour le design de la voiture on a 45% quand même ok ça va c'est faux on dirait pas qu'on est à 45% là allez bientôt à 50 c'est cool euh alors si je fais améliorer toutes les unités 26000 ouais on va améliorer alors maintenant c'est intéressant maintenant le problème c'est il est ici amélioration on peut pas améliorer la vitesse ici donc le problème est maintenant clairement ici avec notre train de roue alors le orange montage moteur train de roue est-ce qu'on l'avait débloqué on l'avait pas encore débloqué alors peut-être que si je clique dessus voilà une femme de dire on va rechercher ça maintenant c'est le plus important on va peut-être pouvoir vraiment avancer grâce à ça à niveau 8 alors on reste toujours dans les 100 200 000 190 000 200 000 donc ça ça va euh je vais pas m'en plaindre on va essayer de rester toujours minimum dans ces zones là comme ça on pourra rembourser facilement certaines choses ou ou acheter certaines choses sans avoir la corde au coup alors on voit qu'aussi que c'est lent mais en attente de ressources ok on a déjà la recherche bien des blocs unités réparés éliminer les défauts ça peut être intéressant alors c'est vrai qu'on pourrait aussi travailler sur le marketing c'est vrai qu'on pourrait une fois voir commencer à faire les fabriques pourquoi parce que les fabriques nous permettent de ne plus importer et donc évidemment de de réduire vachement nos prix quoi alors fabrique d'essieu on peut le lancer on peut faire une petite recherche on peut déjà faire des fabriques de réservoirs d'essence on va tester ça réservoirs, fabriques de réservoirs alors on va devoir quand même importer tout ça mais déjà une petite fabrique ça peut être vachement cool réserve d'export non connectée alors est-ce qu'il nous faut un attendez j'essaie de comprendre merde c'est pas ça H mineur de ressources non convoyeur tout simplement on va voir hein je sais pas du tout comment ça va se passer j'aimerais bien savoir parce que semble pas assez cher voilà 21500 pourquoi pas l'idée du coup vous voyez c'est que tout ce qu'il y a ici enfin tout ce qu'on va créer là va être envoyé directement dans une des chaînes ici mais du coup ne sera pas envoyé ne sera pas importé donc pas acheté donc ça nous coûtera moins cher en gros c'est ça l'idée hein c'est à chaque fois se dire on va créer des choses on va les créer nous-mêmes vos unités de production produit leurs premiers composants réservoirs d'essence pour vos véhicules ça faciliterait la production mais assurez-vous qu'il existe une connexion entre l'unité de fabrication et ce composant et l'endroit où il sera utilisé oui il y en a ok écoutez on peut accélérer bien regardez notre argent là il monte progressivement il monte mais il monte et ça c'est cool franchement c'est vraiment cool je meuse vraiment avec ce jeu alors ça fabrique des cieux voilà il se fait progressivement alors là on arrive bientôt hein 91% bientôt on pourra lancer notre nouveau modèle ça c'est cool on peut peut-être en attendant parce que je sais pas tout ce qu'on a actuellement euh exporter papier réparer la recherche de vos modèles de carrosserie vous permettra de la créer vous pouvez modifier vos modèles dans l'écran de l'édition mais ils ne seront pas produits tant que vous ne l'aurez pas planifié et cliquez sur l'unité de production au tout début de votre chaîne pour accéder à les planificateurs on va le faire alors on peut chercher d'autres modèles en tant qu'on y est on peut mettre le SUV alors ici on va mettre ajouter une nouvelle entrée compacte voilà super voilà 50 50 ce sera vraiment cool la compacte on la voit moins on la vend moins cher 15000 voilà voilà sage du directeur les niveaux concurrents de marché a changé récemment on devrait garder un oeil alors on commence à avoir voyez ça c'est les premiers modèles je crois de compacte ici tout ça c'est vachement sympathique ok on a le montage de train de roues donc ça on devrait le faire alors donc c'est ici train de roues fabrique, fabrique, fabrique alors ça prend quelle taille 3, 3 et 3 ok alors ça prend combien de temps 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes 33 ok on a 300 alors ça coûte combien ? 16, 16, 16 alors calculatrice 3 fois 16800 on a 300 on va faire tout ça en double ok on va le tenter on va supprimer ça alors montage frein comme ça roues comme ça et puis pneu voilà donc on va sidérer est-ce que ça va faire ? est-ce qu'on fait la même chose peut-être ici ? tant qu'on y est quoi ? je crois hein ? euh alors frein roue ça on va le déplacer du coup on va le mettre là et pneu on va le mettre ici comme ça tout est bien tout est bien fait tac voilà alors espérons que ça va un tout petit peu accélérer ah ici problème de convoyeur alors est-ce que ça se passe bien ça a l'air d'avancer beaucoup plus vite en fait c'est ça l'avantage c'est qu'on attend même si ça met toujours du temps il faut dire beaucoup plus de voitures dans la gamme éco berline mais bon il faut savoir c'est vrai qu'on devrait en faire ici ça devrait être 33,66 c'est quand notre secteur de marché principal d'abord les berlines donc on va d'abord faire les berlines c'est le plus important pas de pièce d'export attendez c'est quoi ça pas de pièce d'export unité d'export déjà occupée c'est ça l'unité d'export ah parce qu'on peut les vendre exporté mais c'est exporté pour les véhicules quand même écoutez je vais rechercher ça de mon côté pas de pièce d'export je sais pas ce que ça veut dire n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous le savez j'aurais peut-être déjà trouvé à ce moment là merci d'avoir regardé l'épisode j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao Sous-titrage ST' 501